On va donner un peu de lits, parce qu'il y a une petite amour ici. Alors j'ai le secondaire, les lits, c'est dans ma prairie. Dans ma prairie, la vie change vite. Dans ma prairie, j'accélère. Rien ni personne ne m'en empêche. Il n'y a plus de temps à perdre. Mon bateau partira demain matin pour ma prairie. Et je ne reviendrai jamais, c'est jeu. Ma prairie qui, lentement, devenue monde entier, est tendre et lointaine, comme une seule disparue. Ma prairie qui, plus que tous les mondes, est une des étoiles de l'espace infini au-dessus de ma tête. Chaque fois que je suis seul, je pense à elle. Chaque fois que je suis seul, je marche dans le ciel. Et je suis seul avec elle, chaque fois, elle et moi, ma prairie. Elle me sourit là-bas, je sais qu'elle me voit. Ma prairie est quelque part. Elle m'apparaîtra après un deuil inouï. Je la retrouverai avec l'illusion trop forte de la voir enfin à moi. Et j'appelais ma prairie. Et j'appelais ma prairie avant que ce soit l'évision, avant que ce soit les nuages, avant que ce soit le chagrin humain. Mon cœur est ouvert à ma prairie. Mon cœur est ouvert à ma prairie. Pour l'esprit flané, partout bienvenu, porté par le vent, affamé, sans peur, assoiffé et souple comme elle. Assez de larmes que je ne sache pas mon sort. Car, homme ici, je ne veux pas. Car la vie là, je ne veux pas. Assez de larmes, être vivant n'est pas tant être là que partir là-bas. Et j'appelais ma prairie, et j'appelais ma prairie avant que ce soit l'évision, avant que ce soit les nuages, avant que ce soit le chagrin humain. Je dois partir enfin. Ce soir, j'irai dans ma prairie. Attention que personne ne me poursuive. J'ai des ennuis de place nulle part. Je ne peux plus rester ici. Prairie qui, supposant que je vive à ces vieux cours, nous nous retrouverons là-bas. Dans ma prairie, c'est promis, je m'en fuis. Il y a, je le sais toujours sans savoir, dans ma prairie, un au-delà magnifique, jeune lisse et pied d'alouette, pensée déchirante, évanouie comme dans un rêve. Croire parmi les fleurs, ressuscité d'entre les morts. Croire dans ma prairie, je suis hors de danger. Je vais m'enfuir et devenir quelqu'un, fille ou garçon, dans ma prairie. Partir ou, revenu mort, plus tard, du moment que plane le coup fatal. Prairie à laquelle je ne toucherai pas. Je ne me souviens plus du jour où j'ai découvert l'existence de ma prairie. La première fois, je suis un tout petit enfant. Le mot « prairie » ne vient pas, mais je sais qu'il existe. Avec une lampe de poche volée dans un tiroir de la cuisine, je lis toute la nuit sous les couvertures un roman de James Finimore Cooper. C'est merveilleux. L'aube vient et je n'ai pas sommeil. Je glisse dans un canoë de bois vernis jusqu'au berge moussue de ma prairie. Les Indiens sont à mes trousses. Je fais pour la première fois l'expérience d'un corps en mouvement dans ma prairie. C'est délicieux. Mon arc imaginaire est tendu. Il ne rate jamais sa cible. Ma prière est brûlante dans ma gorge. Je cherche une sauterelle dans l'herbe à qui chante ma peur. Oh, les petits érables m'ont noirci. L'herbe se verra. Quelque chose a eu lieu dans ma prairie. Je ne peux pas croire à tout ce qui s'est passé là-bas. Non. Non. Plus que jamais. Les yeux futurs. Loin du ciel de ma prairie. Est-ce que le mot prairie existe dans le vent qui hurle dehors, ou dans la grande tristesse qui est dans mon esprit, ou dans la poursuite folle de ce que je n'obtiendrai jamais ? Est-ce que le mot prairie existe quand je souhaite les choses et que je pleure en disant ces choses que je veux ? Ou est-ce que dans le mot prairie disparaîtraient les choses auxquelles je m'étais cru attaché pour toujours ? J'étais un voleur de chevaux dans ma prairie. J'étais un chasseur de primes dans ma prairie. J'étais un pionnier sans but ni valeur dans ma prairie. J'étais une femme indienne et magicienne dans ma prairie. Vers quelle ville fantôme aller ? Quelle maison sauvage inhabitée où me réfugier ? Quel feu le soir où me réchauffer ? Je veux être vivant parmi les morts de ma prairie. Moi qui suis trop longtemps resté là, privé de tout de ma prairie. Laissez-moi un mystère dans ma prairie, tout s'explique. Dans ma prairie, non je n'étais pas, pas encore. Comment savoir qu'elle était vivante ? Vision de ma prairie, un assemblement épuré dans mes larmes. Dans ma prairie, je pourrais attraper ton cœur et les trembler. Hirondelles, truites argentées, lièvres à peine nées. Maintenant, je vais préparer mon âme à rejoindre ma prairie, repartir à zéro avant le naufrage du corps, le lentourissement de mes chevaux, avant le grand soleil final. Ne seront plus que nuages dans le ciel éparpillés par les orages, criers endormis des oiseaux, ombres légères des ancêtres, yeux brillants des amis morts, ours gris et fiancés, sœurs et frères ou petits d'un charme. La pluie tombe sur elle, le soleil tombe sur elle, le soir tombe sur elle. La nuit, ma prairie dort sous une voûte étoilée, comme si des yeux la fixaient et veillaient sur elle. Dans ma prairie, j'entends d'innombrables petites voix douces m'exhorter à contempler ma prairie, au-delà du spectacle poignant, transitoire et changeant des choses. Avoir l'être des herbes, l'être des rocs, l'être des perles d'eau, avoir l'être du mou et celui des vaches, l'être coyote, l'être lapin et musaraigne, avoir l'être du vent et du faucon blanc, l'être des cuissons, l'être des ombres violettes, avoir l'être de toutes tes petites choses vivantes et mortes à la fois. Et c'est en vague de ce cri dans le ciel que ma prairie... Ne m'interromps pas, il faut tout quitter, tout abandonner. Il faut quitter les murs du monde qui, pour moi, est toujours trop plein d'ennuis. J'appelle tout bas, ébran, cavalier, cow-boy, chasseur de primes, bergers itinérants, voleurs de chevaux, quakers, familles nomades, tous ces gens... Oh, tous ces gens, là-bas. Seul un petit lynx doré m'a répondu. Seul un petit lynx doré m'a répondu. Promettant de n'avoir pas d'autre enfant que moi. Promettant de n'avoir pas d'autre enfant que moi. Non, ma prairie ne vieillit pas. Il y a de la vie, là-bas. Et je serai roi dans ma prairie. Et je vivrai, en sa magnifique honnêteté, l'espace de ma prairie. Grand bloc noir. Ma prairie s'arrondit comme le globe de la terre. Et comme la terre ronde et bouge dans le noir, comme un enfant de l'ombre. Je demande tout bas comment rejoindre ma prairie. Comment partir d'un corps d'entouré ? Aidez-moi. Je vais dans ma prairie me fondre, dans le très grand jevet des êtres et des choses du monde. Il y a le jevet du vent qui se lève et couche les herbes. Il y a le jevet de la lumière, du jour qui meurt, le soir. Il y a le jevet de mon ombre futur qui plane sur ma prairie. D'abord choses sans monde, distance infinie, êtres secrets, ma prairie qui vive et toujours seront. La nuit produire des messages mûrs comme des fruits. L'on parle des choses libres, avec la faiblesse craquante de l'erreur. Enfin, je rejoins l'image là-bas des trop grands destins. Frais bijoux de ma prairie, ciel du ciel de ma prairie. J'aurais tout laissé derrière moi, chose réelle, chose réelle, chose cruelle. Et comme le début d'une douce envie de vomir, j'aurais voulu partir, voulu refaire ma vie jetée par-dessus bord, avant l'arrivée, toute vie pacifique, toute vie de chien. Dans l'immense prairie, s'enrouge cavalier sur des mustangs sauvages pour chasse, de vastes horizons, un noézon, de vastes horizons, un océan sans délige. Prairie, signal de mort, nécessaire de te retrouver pour renouveler la blessure. Relivre au mer, prairie infernale, odysselle. C'est moi, Ulysse, j'aperçois les âmes d'Achille et d'Orion dans une prairie d'Asphodel. Cendre partout, l'eau verte du marais, une prairie dont on ne revient plus. Si âmes il y a, elles ne peuvent être que de petites barques à la dérive, pleines de morts et de regrets pourrissants. Dans la prairie, les enterrer. Dans la prairie, les oublier, comme bandits ou traîtres. Ce que je veux, c'est m'emporter vers le large. Je vais, je vais loin de ce lieu amer. Tant mieux, Mayflower, navire craquant, je suis parti avec toi. Depuis le 16 septembre 1620, 90 pieds, 180 tonneaux, ancien vaisseau, mon bateau, d'où je verrai ce qui est neuf. C'est demain, ma prairie, avant la tente incommue. Bras décharnés, genoux défaillants de Mary Allerton Cushman, dernière survivante, je crois. Dans ma prairie, enfin, le ciel est vide comme un aveu. En arrivant, c'était un grand espace, vague, plein de buissons et de hautes herbes. Je me souviens, je me souviens que nous avons pleuré et brillé en débarquant. Mon estomac fut léger dans ma prairie. Arbre, céréales, chiens de plaine, endormis, avions errants dans le ciel, livres de prières et d'angoisse, pèlerins, scorputes, scorpions, très petites grenouilles jaunes. Les plus beaux bouquets ne seront pas cueillis dans ma prairie. Les plus beaux bouquets, les plus beaux produits de cette terre ne seront pas sacrifiés. Il faudra travailler dur. Je sais que mon destin, cette espèce de repos et de mouvement, m'attend dans ma prairie. Alors j'ai posé devant moi pour la cérémonie trois petites pensées déchirantes et un peu plus loin, comme trois autres voyageuses en attente d'un départ pour une destination inconnue, trois petites pensées joyeuses en quête de territoire neuf. Je ne sais pas souffler, je ne sais pas me reposer, je me fais sorcier vivant dans ma prairie. Mon corps, navire, volant, oiseau, avion, esprit, astronomique, givet, corps sous-chamrelé, disséminé comme pollen flottant, pollen chair mobile comme poudre dispersée, j'y suis. Ce que je veux, c'est m'emporter vers le large. Je vais, je vais, comme sous la peau d'invisibles griffures, de minuscules bifurcations me désorientent et me conduisent à ma prairie. Tirez la ligne, car du monde d'ici je ne veux pas, car du monde connu je n'en veux plus. J'y suis, né au vent, j'ai plus de barbe que de peau, et j'explore enfin les espaces sauvages de ma prairie. Tous, oiseaux, buissons, lavandes, grandes herbes de l'été, bétanes, fleurs, chevaux, ours et loups, ici ou là, tous me paraîtront de vieux amis avec l'envie de parler à chacun, comme si je revenais d'un long séjour en pays inconnu. Adieu, vieux souliers, rouillés, cœurs et ramalades, adieu le cancer de la peau, adieu pays bombardé, regard vide, adieu fou, toxique, adieu brouillard, adieu désir, transport urbain, adieu léviathan, vieux héros de l'amour et de la mort, adieu gens malheureux, adieu, adieu esclaves, tueurs, adieu drones voyants, robots domestiques, adieu maîtresse, adieu enfants, adieu parents, adieu prison. J'ai une cabane de verres rameaux dans ma prairie et la vie restant en moi, je m'en servirai dans ma prairie. Quand tout semble trop bien aller, c'est crié à moi, à moi, à moi ma prairie. Si je vais vers ce corps lointain de ma prairie, je ne dois pas non plus de trop près pour l'approcher. Toute chose lointaine est-elle déjà dans ma prairie. Dans ma prairie, pas de doux, je laisserai le néant vivant m'envahir, je prendrai sur moi les souffrances, les derniers pleurs que j'effacerai. Revenez, vieux pionnier, je vous en supplie. Revenez, vieux pionnier, soyez gai. Soyez gai, ne vivez que de travaux et d'amour. Revenez, vieux pionnier, je vous reconnais immobiles et bien vêtus en chaque enfant perdu. Revenez, vieux pionnier, direction le ciel sous ma prairie. On décolle. Les hôtesses de l'air ont le ventre doux comme celui de tout petit rap en la fin. Le vent qui siffle dans les herbes hautes joue un air connu au vieil harmonica doré. Ma prairie efface tout et recommence. Revenez, vieux pionnier, revenez. Revenez, tirez la ligne finale et calme des cieux. Le matin, venu dans ma prairie, faire du thé froid dans une vieille tasse ébréchée, je serai seul sous les regards de petits rats Bouddha des champs, bénir les morts dans les fougères et les épines noires, prier la vie qui vient comme un tout jeune poulain frais. Reprendre à l'air d'avant, s'élancer, mouvement tendu. Le soleil n'est jamais très distant de ma prairie. Et sous le ciel de ma prairie, mon courage plie et se redresse. Et dans mon cœur, je garde la flamme du regard noir de Mary Chilton, première personne humaine à avoir débarqué du Mayflower, près d'un endroit aujourd'hui appelé Kenko. Sous le ciel de ma prairie, les nuages du soir font battre mon cœur quand ils sont si bas, si bas qu'on dirait qu'ils embrassent longtemps les pieds morts de Mary. Je sais les techniques de création de ma prairie, terrain ensoleillé avec végétation spontanée et espèces indigènes arrosées par abondantes pluies d'avril, remplir d'oiseaux dormants et d'insectes bourdonnants, y cacher renards, hérissons et taupes, et puis attendre l'apparition naturelle de ma prairie fleurie. Chaque nuit, réunion de spectres vivants, danses rituelles, il y a sous ma prairie fleurie des profondeurs noires et terrifiantes où les animaux sont restés longtemps éveillés. Ma prairie s'est ferme toute seule, mille pertuis, grandes marguerites, fleurs sauvages, pensées magiques dans la rosée, fleurs aussi nombreuses que variées, crocus, boutons d'or, violettes, jacinthes, lys, narcisses. Pour faire ma prairie, un trêve et une ameille dorée suffisent. Pour faire ma prairie, les mots « nous revivons » suffisent. Et pour me rendre dans ma prairie, le rêve, la peur, le châtrin suffisent. Pour que la vie passe vitesse à travers ma prairie. La vie sans ma prairie n'a aucun sens. Toute vie perdue, ma prairie n'achève pas. Ce que j'ignore, ma prairie me le rendra. Lecture à voix basse tous les matins, « Psaume de ma prairie ! » Tu as tissé mon cœur de ma prairie. J'ai été fait dans le secret des arbres modelés dans les espaces perdus de ma prairie. Déjà là, tes yeux voyaient mon embryo avec des herbes folles et soleil duvé d'oisillons dans ma prairie. Moi, minuscule créature, renvoyée inlassablement à l'image de la création, de la fabrication de ma prairie. Moi, le même petit voyageur fatigué et bouché sur son dos, qui raconte les mêmes choses que tout le monde depuis que la mienne a été faite, comme des réclus chantés et murmurés, qui tentent de dire quelque chose de l'existence entre un libre et sauvage. Les méchants sont si nombreux qu'il me faut douter de la fiction de ma prairie. Pourquoi ces héros sont-ils indispensables à notre collectivité cruelle, depuis la naissance jusqu'à la tombe ? Pourquoi les méchants sont-ils indispensables à notre collectivité cruelle, depuis la naissance jusqu'à la tombe ? Le crème, la création de ma prairie, c'est une merveille remplie de douceur et d'effort. Pourquoi accueillir le mal dans ma prairie ? Pourquoi accueillir le mal dans ma prairie ? Pensez refoulé, restez sur le flot. Les hommes m'apprécient le fût. Souvent, je pense que je n'irai pas, pas tout de suite. Non, j'aimerais pourtant accélérer dans le temps, à rebours, et ressembler exactement à Mary Allerton Couchman, cette vieille femme de 400 ans, devenue aveugle, je crois, et l'étude pour finir d'un son pieux manteau de rêve et de peur. Enterrez-la, ce 29 novembre 1699. Enterrez-la, sans père, ni mère, ni frère. Enterrez-la, dans mes prairies. Quelqu'un a vécu là, tout l'été. Dans ma prairie, les identités sont vues. Souvent, je n'ai aucun souvenir de ma prairie. Je dois tout inventer si je ne veux m'en sortir. Tout imaginer, les glandes secs et durs qui contiennent vie des premières du monde. Ma prairie serait comme un être que j'ai aimé et oublié avec l'habitude et que je n'aurais pas suffisamment apprécié. À travers tous les moments bizarres, il y a ma prairie. Chaque tronc de ma prairie contient un trésor caché par des bandits morts. Moi, oui, moi perdu sur les fougères qui se balancent dans la vague molle éphémère des gradonnées du printemps quand je suis un tout petit garçon solitaire qui cherche son chemin. Et ça ne change pas. J'ai beau vieillir, je reste seul de cette solitude que seule ma prairie accueille. Il y a dans la prairie des collins de bleu qui s'éloignent doucement de travers. En marchant des maladresses, le bassin tordu est flanqué comme de vieux assassins maigres sur des pattes d'enfants punis ou de jeunes frères perdus. Alors je souris. Je transporte avec moi ma prairie, attention à ma férocité. Je suis armé, je vous préviens, ma main ne tremblera pas. Pollen savent qu'ils doivent mourir dans ma prairie. Tribus vivifiants, offrandes passagères. Non, ne cueille rien dans ma prairie, ne touche à rien s'il te plaît. Ni aux herbes, ni aux arbres, ni aux petites bêtes de ma prairie, ni aux chagrins amassés là dans les creux, ni aux pensées sauvages perdues, ni à la solitude amère que j'ai bu depuis l'enfance. On a tué, on a tué, on a tué massacré dans ma prairie. On a tué bison, rêve et des janis entières. Carcasse de bêtes mortes, attention aux buses, ma tête est mise à prix, je refuse de dire mon nom. J'ai mangé la terre de ma prairie avec les taupes et les verbes visants. J'ai vu ma prairie avec les yeux du faisant doré. Dans ma prairie, en une nuit, tous les prisonniers du pénitencier se sont évalués, on ne les retrouvera jamais. Et quand j'attends un geste qui ne vient pas, je rejoins ma prairie. Quand quelque chose meurt et que je ne m'y attendais pas, je rejoins ma prairie. Quand je veux siffler ou chanter ou crier et que ça ne vient pas, je rejoins ma prairie. Un seul être me manque et ma prairie est un mort. Ma prairie est faite de toutes ces choses perdues, de tous ces désirs ratés, de toutes ces occasions en l'or que je ne retrouverai jamais. Et dans ma prairie, je ne suis personne et tous à la fois. Héros, morts soudaines, survivants, il y a un vide entre nous. Prairie devenue, espace, peu à peu, aussi musoire qu'absolu. Ma prairie est faite d'intuitions et sa beauté, certains matins, est celle des derniers instants. Je suis dans ma prairie quelque chose de tremblant qui sait que là, dans le trèfle de l'été, elle peut s'allonger. Quelques secondes avant que le bateau n'arrive, que les feuilles ne bruissent, dans le regard idiot d'un agneau stigmatisé, je sais qu'il y a quelqu'un de neuf, nouveau venu, explorateur, quelqu'un que je ne connais pas. C'est un intrus dans ma prairie. J'imagine tous les animaux qui s'y trouvent, leurs existences de fourrures, de peaux, d'empreintes, à moitié effacées par le vent ou la pluie. J'imagine tous les animaux présents. J'imagine avec vous tous les destins magiques des animaux présents dans les histoires de ma prairie. J'imagine les écureuils sur les petits chaussons blancs, le ventre minuscule et rose de la jeune musaraïne. J'imagine les poneys sauvages, museaux fumants, la graine de maïs bleu dans le bec du corbeuchet. Il y a la chemise rayée et frémissante des hyènes. Sans ma prairie, je croirais voir des bisons sans savoir que ce sont des bisons. Sans ma prairie, je pourrais te voir sans savoir que c'est toi. Là, ma prairie, même si tu n'existais pas, je me rappelle avoir pensé dans ma prairie. Les flashs dans les herbes et les forêts, voitures de guerre, hurlements de cirènes, hélicoptères de combat AH-64 Apache, oh, emportez-moi, emportez-moi dans le ciel rouge au-dessus de ma prairie, emportez-moi encore loin d'elle, emportez-moi encore loin de ma prairie et pour toujours. Je suis un son d'abord, emportez-moi, je suis un son d'abord, emportez-moi. J'ai demandé à déception, pourquoi faut-il que tu aies encore raison ? Mais je suis tombé dans ma prairie en marchant seul sur un tout petit mot coincé dans le gosier rouge d'un oiseau de proie, le petit mot Esperanza, sec comme une boule d'herbe. Sans ma prairie, je croirais voir des oiseaux morts sans savoir que ce sont des oiseaux de proie. Allez, cérémonie, cérémonie, c'est toujours le même soleil. Amis, ne partez pas, il ne faut pas que c'est seul ici. Cérémonie, faites taire les chiens sauvages et au son d'un tambour voilé, sortez le corps du guerrier, il était pacifique et ridé. Frappez les mains, longtemps, et dans les premiers rayons de l'astre de feu, sortez le corps du guerrier, il était pacifique et ridé. Pleurez des yeux, je vous emmène, sortez le corps du guerrier, je vous connais mieux que moi-même, frappez des pieds, frappez des pieds la terre vivante et sortez le corps du guerrier, il était pacifique et ridé. Regardez, il y a dans le ciel la vieille photo de cet indien revenu mort, il y a dans le ciel la vieille photo de cet indien revenu mort avec nature dans sa tête, comme s'il se devait chanter terriblement loin, comme s'il se devait chanter terriblement loin sur des terres perdues. À jeuner. Je ferai du feu dans la nuit, je vais me calmer, c'est bon, ne te réveille pas, ma prairie viendra avec le jour, vieux pétrole, fossiles vivants, la vie de mes prairies c'est réfugié en moi, ne me prenez rien, ne me prenez rien, la vie de ma prairie c'est réfugié en moi, dans ma prairie, tant de batailles ont eu lieu, où souffle encore espoir et frayeur, où bat le désir mort, dans ma prairie, tant de colons, tant de chercheurs, tant de vagabonds, tant d'indiens, d'émigrants, tant de déserteurs, de scouts, de cow-boys qui ont traversé ma prairie, je finirai bien par tomber sur quelqu'un et au besoin, je lui ouvrirai le cœur, je volerai ses yeux, dire cela, parce que je garde toute ma douleur comme plume d'aigle, poudre rouge, surpétueux, en répétition. Dans ma prairie, les haches, les pûcherons, ou réveillés, dans ma prairie, j'ai entendu tirer une Winchester, l'Holmstar, de 1894, calibre 30-30, neuf roues, grosse pistolet, avec elle, j'ai passé sous les arbres le printemps, l'été et l'automne de ma vie, et puis l'hiver de mes jours est arrivé et m'a trouvé où j'ai mes êtres, dans ma prairie, dans la paix, oui, et dans l'innocence des tueries d'autrefois, que personne ne me suive là, j'ai avec moi ma Winchester, l'Holmstar, et je lui dirai ce que j'ai sur le cœur, ma prairie, moi, je l'ai imaginé, certains l'ont défriché, d'autres pillés, ma prairie, moi, je l'ai imaginé, rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi, rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi, rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi, quels terribles sacrifices, pour le pas, est-ce la tombe et la disparition qui me conduirait enfin dans ma prairie future ? Ma prairie, réfugie, en moi, depuis ici, ma prairie, réfugie en moi, depuis ici, ma prairie existera, même son, rien ne vit longtemps que ma prairie, ma prairie ne bouge pas, ma prairie ne tourne pas, ses couleurs et ses lipères ont la douceur froid dérampante de l'abandon, ma prairie dans l'espace est finie, à l'apparence du repos éternel, ma prairie dans l'espace infini, à l'apparence du repos éternel, et enfermée là où je suis, je voudrais percer les murs, trouver le noir, pour apercevoir l'horizon lointain, pour apercevoir l'horizon lointain de ma prairie. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Je ne peux pas croire qu'elle n'existait pas. Alors, la recommencer en esprit, au-delà, ma prairie qui se croit un monde. Alors, la recommencer là, ma prairie qui se croit un monde. Pas un spectacle, ma prairie, pas un pays pour vieillards, ni monuments à contempler, ni rues à traverser, mais la chevelure d'un guerrier. Oh, ma prairie, où es-tu ? Ma prairie est exposée à disparaître. Un potier four à modeler est cuit au soleil, ma prairie. Vieux rêve humain, goule de rivière avec sang, l'air, espoir des cieux, soleil et champ grandissant. Quand les rêves de chaque colon ont rougi le sang de la fiction, et ma prairie, plongée vert, inutile de laisser rien au bord, il n'existe pas. Ma prairie, pourquoi m'as-tu quitté ? Je t'avais perdu et voici que je t'ai retrouvé. Ce n'est pas vrai que tu m'as oublié. Mon grand mouvement touche à sa fin. Je vais vers ce grand corps lointain, vaste qui ondule sous le vent. Ma prairie, immobile au mouvement quand le mien touche à sa fin. Alors je me souviens, alors je me souviens dans ma prairie, il y a tout ce que je n'étais pas. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Rejoindre ma prairie, je vous en prie, laissez-moi. Printemps, je découvre ma prairie envahie de fleurs que je croyais avoir perdues. Bouton d'or à l'émoque, mentirise jacinthe. L'enfant pleure, l'homme qui n'est pas. Été, ma prairie enflammée a bu toute l'eau des pluies. Les racines transpirent, je les sens sous les pieds nus. Les herbes se dessèchent la rivière et l'eau. Automne, je sens qu'on me glisse au loin de pleurant. Teintes variées, rouges, jaunes, brins à billets de brouillard, le vieil homme creusé la fosse. Hiver, puissance glacée du règne, la fourrure des renards, ankinosée sous la neige et le gel devenu bleu, la terre ne bouge plus. Mon étalon, mon étalon, tu peux pisser bruyamment dans ma prairie. Je salue tes sabots d'ivoire et toutes les promesses que je n'aurais jamais pu tenir sans toi qui donnent le plus que tu me prends. Promesses comme un léger criquet sur les jambes d'allumettes volant dans le souffle brûlant de l'été. Car, dans ma prairie, je ne suis pas seul. Ne pas regarder en arrière, ne pas se souvenir de l'arbre mort l'hiver dernier. Mais les messages, mais les mirages, mais les présages, les ont porté avec moi. Les ont porté avec moi, avoir seulement attendu le moment où finit l'absence en moi de ma prairie. et je serai parti. Seulement avoir senti la prairie. Seulement avoir cru quoi d'ouvert. Seulement avoir cru quoi d'ouvert de vaste. Et jeter du haut de l'autre. Merci. 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 Merci.